Un seul titre pour ce journal, démonstration d'art martiaux à l'initiative de l'association de Winkjong Toguna, alias Club Toguna. C'est à l'occasion de son 13e anniversaire. Une cérémonie à suivre en fin de journal. Merci de votre constante fidélité, bonsoir et bienvenue à ce journal. Le mouvement pour la sauvegarde de la patrie a tenu une journée citoyenne le week-end dernier dans la commune du Mondi. Ce cadre qui se veut rassembleur a réuni toutes les forces vives de la dite commune afin de permettre à celle-ci de s'approprier le contenu du document relatif au projet de la nouvelle constitution. En organisant cette activité, le mouvement pour la sauvegarde de la patrie entend soutenir les actions des autorités de la transition de notre pays. Reportage à Aïssata Salioumaïga et Abdoul Salamouedrago. A travers cette journée citoyenne dans la commune du Mondi, le mouvement pour la sauvegarde de la patrie entend jouer sa partition dans la restauration de la paix au Mali. Ainsi, pour parler d'une seule voix, hommes, femmes et jeunes de la commune du Mondi ont tous pris d'assaut la mairie de Wenzendougou afin de réaffirmer leur soutien sans faille aux autorités de la transition. Le mouvement pour la sauvegarde de la patrie félicite les autorités de la transition pour leur disponibilité et engagement citoyen. Nous, population de la commune du Mondi, restons pour la cohésion sociale. La paix et la réconciliation passent par chacun de nous car nous avons tous un rôle à jouer. Le MSP, membre de la forçade civile, sera toujours à la quête et au dialogue social pour la restauration de la paix. Cette journée citoyenne a été mise à profit par les organisateurs pour permettre à la population de s'approprier le contenu du document relatif à la nouvelle constitution. Une démarche patriotique qui a d'ailleurs été appréciée à sa juste valeur par les autorités communales, les chefs coutumiers ainsi que les femmes et les jeunes de la commune du Mondi. On est sur un terrain patriotique, c'est pour discuter des décisions prises par le gouvernement, c'est-à-dire la révision constitutionnelle, la nouvelle loi électorale pour venir expliquer le contenu de ces différentes réformes majeures dans notre pays. Notre commune va bénéficier quand même des explications vraiment dignes de ces noms. Ce genre d'activité représente beaucoup pour nous car ça nous permet de bien maîtriser notre propre constitution. Les membres de la forçade civile sont venus décortiquer point par point les différentes parties de la nouvelle constitution. Cette initiative du mouvement pour la sauvegarde de la patrie permettra sans nul doute de cultiver davantage la citoyenneté au sein de nos communautés. Ouverture le somme dépassée de la sixième édition de la rue Marchande de Kati, une initiative de la mairie en collaboration avec les commerçants détaillants des foires. Cette sixième édition est placée sous le haut parrainage du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Saloum Konati. C'est parti pour la sixième édition de la rue Marchande de Kati. Foire organisée par la mairie de Kati en collaboration avec les commerçants détaillants des foires du Cercle de Kati. L'initiative vise à renforcer davantage les liens entre les commerçants, mais aussi rendre accessibles les produits à moindre coût aux habitants de la ville. La rue Marchande dont nous célébrons la sixième édition dans notre commune est le prix de la volonté des nouvelles autorités issues des élections communales du 20 novembre 2016 à pérenniser l'activité pour favoriser ainsi les échanges entre les différentes couches évoluant de façon dynamique dans la vie socio-économique de la commune urbaine de Kati. Elle est organisée chaque année par la mairie de la commune urbaine de Kati en relation avec l'association des commerçants détaillants de Bovancourt et de Kati. Placée sous le haut parrainage du ministre en charge de la culture, cette sixième édition qui commence ce week-end prend fin jusqu'aux deux premiers mois 2023. Ce qu'on a vu ici, vraiment, la nuit à partir de 16h jusqu'à 2h du matin, il y a des gens, ils sortent massivement, ils viennent, ils regardent le produit et puis ils font déjà ça. On est là pour satisfaire des clients. On a fait des réductions à 30 à 35% de tous les produits. À l'heure où des efforts économiques importants sont demandés à l'ensemble de nos concitoyens, ces rendez-vous réveillent une importance particulière car ils témoignent du dynamisme de nos entreprises et des emplois qui les font vivre, mais aussi de la vigueur et de la richesse des initiatives locales de cette étonnante capacité du territoire national à résister, à créer, à innover. La cérémonie a pris fin par la visite des stands. Parlons à présent culture. Tenue à l'espace culturel La Classa, d'un défilé de mode à l'initiative de Aïcha, une jeune artiste plasticienne qui veut valoriser le savoir-faire malien, surtout dans le domaine de l'art. Et c'était devant un public très enchanté qui a été émerveillé par l'originalité des créations. Lala Diara Touré pour le reportage. Un défilé en tenue traditionnelle pour valoriser les savoir-faire des artisans locaux et singulièrement les créations féminines. C'est devant un public admirateur que la jeune artiste plasticienne Aïcha Touré a montré ses créations. C'est un éveillement de Bogola. Ça fait beaucoup d'années que je suis là à faire mes Bogola. Je n'ai jamais... C'est mon père qui m'a fait me lever comme ça. Pour le parrain, c'est une manière de participer activement au développement de l'art au Mali. Pour participer à la notion de vivre ensemble, à la notion de s'exprimer, de pouvoir vraiment porter haut l'art. Bon, mes ambitions dans le futur, c'est que des actions de la sorte puissent se développer et toujours au profit de l'art. Le jour, c'est pour faire la promotion de la culture. En un mot, plus pratiquement avec les femmes qui se battent dans les domaines culturels, faire la promotion et faire la promotion aussi des habits au niveau national et au niveau international. Cet événement, qui est à sa première édition, s'inscrit dans le cadre de faire rayonner l'art malien aux yeux du monde entier. Un mot de sport dans cette édition. L'association Wing Chun Toguna, alias Club Toguna, a organisé une journée de démonstration en arts martiaux. C'était à l'occasion de son 13e anniversaire à Yirimadjo, en commune 6 du district de Bamako. Une cérémonie riche en couleurs. Nos reporteurs Moussa Diabate et Fousseni Mourba y étaient pour ORTM2. Suivons. L'art martial est un style ou une école dont l'enseignement porte principalement sur des techniques de combat à main nue ou avec arme. Ainsi, l'association Wing Chun Toguna a fait vivre les quartiers de Yirimadjo au rythme d'un événement festif sur fond de dynamisme et de fougue en général de Seboaïza. Ceci à travers des actions marquantes et conclientes. C'est toute une série de prestations sportives, de kinfou, tai-chi et de belles démonstrations. L'événement est placé sous les signes du sport au cœur de l'Union et des rassemblements de jeunes. 13 ans, ce n'est pas 13 jours. Comme d'habitude, ce n'était pas comme ça. A chaque année, il y a une augmentation de popularité. Franchement, parler, je suis très content et aimé. C'est vraiment inégal. C'est que je sens aujourd'hui comme sentiment. Nous comptons participer encore vraiment dans la promotion des arts martiaux aujourd'hui au Mali, précisément. Parce qu'on a un esprit sain dans un corps sain. Créer un cadre de promotion de la discipline en occurrence à le kinfou et véhiculer des messages éducatifs aux jeunes, tels sont les objectifs recherchés de cette rencontre sportive. Un avis partagé par les parrains de l'événement. Je demande à tous les pratiquants des arts martiaux à prendre du courage, d'amnégation et de sérénité. Car en plus de la bonne santé, cette discipline donne une bonne éducation aux jeunes enfants. L'art martiaux fait partie de notre système éducatif. C'est à la demande des acteurs que ce 13e anniversaire a été organisé avec un but initial d'octroyer aux pratiquants des disciplines arts martiaux un espace d'expression des talents. Point COVID de ce jour, 27 décembre 2022. On note zéro cas positif, zéro guéri, zéro décès sur 217 tests réalisés. Deux personnes sont sous traitement pour vous protéger et protéger les autres. Suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM2. Sous-titrage ST' 501.